Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle quotidienne qui sera divisée en deux parties. La première partie est de la fractualité, on va parler des espoirs, de la réserve de la Géasca et de ce qui s'est passé à la semaine à Guinée, qu'on ne peut pas le négliger, mais le manque de compétition est le championnat, Walid Sadi, tout ce qui se passe un petit peu du championnat qui a une relation avec la Géasca et qu'est-ce qu'il devrait faire la Géasca en urgence pour éviter une catastrophe. C'est la première partie, en deuxième partie, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de match et il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité. C'est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose qui est souhaité. Donc on va essayer de répondre à l'actualité, pas tous les commentaires malheureusement, mais une chose est sûre, c'est que les commentaires sont d'actualité. Donc il y a ceux qui reviennent, et ceux qui reviennent, oui, ils sont plus percutants que nous avons, mais c'est principalement sur les principaux sujets, mais les commentaires sont intéressants. C'est assez exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel, le fait qu'il y a d'autres chaînes qui se disent qu'il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité. Malheureusement, la liberté d'expression n'existe pas, mais on a essayé, et vous allez voir les commentaires de nous, c'est quand même des commentaires qui sont l'agressif, l'agressif, voilà. Donc, ce sera le sujet qui est important pour l'agressif. Un chème sur l'actualité, c'est qu'il n'y a pas d'avoir fait une évoluette de la réserve, puisque la réserve se déroule il y a quelques jours contre le serbe. L'agressif, c'est qu'il n'y a pas d'actualité, c'est qu'il n'y a pas d'actualité. Donc, ça n'a pas fait parler de la communication de l'agressif, comme d'ailleurs à l'agressif, ou d'ailleurs à la communication de l'agressif. Ce qui est un grand des catégories, que ce soit contre l'agressif, soit avec des scores assez lourds. Mais l'équipe de l'agressif, qui a quand même perdu, et apparaît maintenant, l'équipe qui a été alignée, ce n'est pas une équipe dégueulasse, hein. Ce n'est pas vraiment une équipe dégueulasse. Un d'agressif, il a beaucoup de crocs, il a un aït-salam. C'est vrai qu'il y a eu l'absence de beaucoup d'autres jeunes qui soient gardiens dans l'agressif, de l'équipe nationale. Mais ça ne te permet pas. Normalement, le standing de réserve de l'agressif, c'est quand même un niveau. Normalement, tu vas en pied de néné à te postuler dans l'agressif de l'équipe première. Mais de l'agressif, c'est toujours difficile de comparer les matchs. C'est là la difficulté. C'est un résultat qui a besoin d'avoir le standing de les joueurs. Parce que les joueurs qui ont une réserve, c'est-à-dire des joueurs. C'est-à-dire des joueurs de l'agressif. 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 C'est-à-dire qu'on a une équipe qui fonctionne. C'est-à-dire des joueurs de l'agressif. C'est-à-dire des joueurs de l'agressif. C'est-à-dire des joueurs qui peuvent progresser. C'est-à-dire des joueurs de l'agressif. C'est-à-dire classique les joueurs professionnels. C'est-à-dire des joueurs de l'agressif. Plus loin s'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas constituer des Médicaments. Mais c'est-à-dire des leaders inmolents. Les blijres de l'agressif. C'est à dire que les lignes dans cette catégorie, nous devons faire des lignes de la régression par rapport à ces lignes. Nous devons faire des lignes de la régression par rapport à ces lignes. Et ça c'est assez problématique. Après, nous avons l'équipe première de l'équipe de la Géasca Ligie des Nations. Nous devons faire le championnat qui était prévu de reprendre dès le début novembre. Possiblement, il se reprendra dès le début de l'année 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 de l'année. Cela apparaît les 10 derniers jours du mois de novembre. Et ça c'est un problème. Nous devons faire des changements de façade que nous devons faire la fédération. Nous devons faire des changements de façade que nous devons faire des changements de façade. C'est parce que c'est la même chose. Nous devons faire des changements sans aucun match. C'est-à-dire que les champions de l'année de l'année de l'année de l'année. Elles devont dire qu'elles ne doivent avoir la merecente du championnat ou booking l'année de l'année en veteran de l'année de l'année. Et nous devons faire des changes. Et nous devons faire des changements dans l'année que l'année 2021. il y a déjà une difficulté après à te faire la championnat parce qu'il y a de faire la Coupe d'Afrique quand même c'est assez difficile c'est vraiment difficile de savoir un niveau qui s'est dit avec sa gestion catastrophique dès le départ apparemment, il faut se concentrer sur la Giaska et une vraie d'adamnée c'est que la Giaska devra faire un stage devra faire un stage il n'a qu'à te jouer l'équipe et faire un mini stage de préparation parce que c'est le championnat Maddougal Maddougal, je crois qu'il n'est pas qu'il n'y a pas d'autorité de 0 c'est-à-dire que les états de forme ils ne savent pas les équipats vont sur une telle manière parce que l'écart des équipats les équipats qui sont au top pour la Nade vont être baissés les équipats sont bien sur une telle façon il y a des équipats comme Lusma qui ont déclaré Amarouche qui a déclaré c'est une bonne chose pour Garrido nous connaissons pour Almeda qui a déclaré il s'inquiète quand il y a des manques de compétition il n'y a pas un stage avec des matchs amicaux parce que le flux il est lié il y a deux jours le point c'est à la Giaska c'est-à-dire que l'Ager devra poser des questions sur il n'y a pas d'un championnat il n'y a pas d'un mois il n'y a pas d'une date une date de possibilité du retour après tu vas t'organiser faire un stage faire un mini-stage mais il faut faire un mini-stage logiquement il faut faire un mini-stage il faut jouer des matchs amicaux parce qu'il y a des normales vraiment à zéro et ça serait soit une occasion d'oral en forme soit une occasion qui sera ratée voilà ça c'est problématique sur un champ des commentaires on va répondre sur certains commentaires la première chose je vais voir les commentaires j'ai lu beaucoup de commentaires sur la date sur le nouveau stade et tout et sur la date la possible date de la nouvelle stade on va choisir la date de l'année le 12 janvier pour inaugurer le stade de Guinée la nouvelle qui a donné le 11 décembre mais la date la plus importante qui sera liée à l'ouverture de l'inauguration du stade de Guinée c'est le 23 décembre c'était la date de la disparition de Hussin Aït Ahmed donc la disparition le 23 décembre je pense que c'est la date la plus symbolique la date de disparition c'est lié même si je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas plus la date du 23 décembre qui coïncide avec ce qui a une relation là qui est réellement le stade Hussin Aït Ahmed ça c'est pour le naming le stade de Guinée après pour les commentaires faites attention le commentaire qui est qui est qui est qui est une relation à cause de le stade c'est Suleymane Suleymani qui dit heureusement que le stade de Guinée la MGS qui va le diriger parce que la direction de Guinée puisque de présent il n'y aura aucun bilan depuis tard l'Oazon ne peut pas gérer un stade pareil le problème c'est que nous avons la direction qui va déposer un bilan à qui vont déposer un bilan dans certains commentaires on n'a même pas assigné la situation et les bilans puisque les bilans ne sont pas un bilan ce n'est pas une surprise que le mobiliste et le mobiliste actionnaire majoritaire pour le moment il y a beaucoup 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 de gens vont se faire il n'est pas 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 sincère il n'est pas donc le fait que nous avons puisque la direction c'est une bonne chose puisque les bilans sont flous les bilans les CSA sont flous donc ils sont vraiment dans une zone faible c'est un stade ils vont le gérer après il y a un commentaire c'est un grand commentaire c'est le fait que le stade est géré par détails illogiques il n'y a personne qui a du contraire c'est tout à fait logique que le doula qui va gérer le stade le seul problème c'est par exemple le pourcentage de la billetterie c'est 20% alors que les supporters ne sont pas les stades ils ne sont pas les stades parce que l'équipe nationale ne sont pas les stades un match chaque mois deux matchs chaque mois il n'y a pas tu m'as donné le Parc des Princes qu'est-ce qui fait marcher le Parc des Princes c'est le PSG qu'est-ce qui fait marcher le Vélodrome c'est l'OM donc à la fin c'est les mairies qui sont responsables et propriétaires et qui gèrent les stades mais c'est les clubs qui gèrent dans les stades c'est-à-dire que le club vu les matchs il appartient aussi au club le stade il appartient au club on est en train de à côté c'est-à-dire comme si il n'y a pas le locataire dans les stades il n'y a pas les stades il n'y a pas les stades il n'y a pas c'est difficile pour l'enquête pour l'enquête pour l'enquête qui porte son nom c'est assez c'est assez difficile et c'est ça le plus intéressant il y a un vrai Moussa Saib il y a un vrai Moussa Saib et un vrai Moussa Saib et un vrai Moussa Saib il y a un autre commentaire qui est en relation avec le sujet donc il y a un des signes il y a un pourquoi vous vous attaquez des gens que vous ne connaissez pas quand on ramène les anciens joueurs que vous réclamez vous les critiquez on fait quoi laisser les gens travailler c'est la Gersk tranquille j'ai que du foot chacun a son métier tout un carré un téléphone pour descendre en flamme les personnes ce stade appartient à la Gersk comme tout le monde veut avoir sa place on tire sur tout sur cette direction de travail bon qui n'est premièrement je n'ai jamais demandé Moussa je n'ai jamais demandé Moussa je n'ai jamais demandé Moussa vous avez dit demander Moussa Moussa les supporters demandent Moussa Moussa pas moi les anciens à ce que je travaille c'est une phrase n'est yézidi à l'échelle qui dit non normalement si je me rappelle très bien la taine n'est tout à l'heure la taine la taine n'est la taine n'est la taine donc donc appareil qu'on critique c'est notre darwa et qu'avec j'ai toujours l'intention de me répondre et ça c'est une bonne chose ça s'appelle la liberté d'expression ça s'appelle la démocratie mon ami donc il faut ça mais il faut que il faut qu'il n'y ait pas de la taine et qu'il n'y ait pas de la taine et qu'il n'y ait pas de justement tout est fait mais j'ai le maquillage les avis appareil on demande des comptes à la direction on ne demande pas des comptes à la direction c'est ça on ne demande pas des comptes est-ce que tu restes demander est-ce qu'il y a une taine de faire la taine et qu'il y a un titre et qu'il y a un titre et qu'il n'y a pas il y a une taine personnellement de la chaîne et de la déclaration de demander à yotre le hajj il faut demander la transparence la seule chose est-ce que c'est la transparence c'est-ce qu'il y a qu'il y a qu'il y a qui est le mur il y a qu'il 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 y a C'est pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a l'air d'une ancienne, on est obligé d'écouter ça, pour faire des choses, pour essayer la question du siècle. Non, on est contre l'épocrisie, contre les trous, on est contre les souleurs... il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Est-ce qu'il y a un nouveau-y, soit disant pour stabilité, tu veux concrétiser une suite à la semaine ce n'est pas logique, il faut tirer une suite logique. Dans toutes choses il faut tirer une suite logique. Mais on ne va pas être logique, on va trouver un résultat. Ce sera le premier à ne pas critiquer. C'est un autre sujet. C'est assez important. Pour un commentaire, c'est la source de l'information que je suis toujours à contacter. La source, mon ami, c'est que toute la presse, on a parlé, c'est une information qui a circulé. Donc je peux te citer Tarwan à quatre médias qui ont sorti l'information. D'habitude, on est obligé d'avoir l'information parce qu'elle a été reprise par beaucoup d'organes de presse. Le buteur, le taf, des pages sportifiques comme Chourouk. Donc il a été reprise par les médias. Une autre information, c'est que Karim Doudan a été contacté. C'est une autre suite logique. J'aurais aimé la refler plus longuement, mais si ça se confirme, il n'y a pas de refler. Donc le taf qui confirme l'information, c'est que Shilloul et la direction de la Jaska ne fait aucun démentir sur le journal. Parce que ça a été en grande, il est une, les journaux. Et que c'est un nom qui circule depuis le journal de la Jaska, que ça ne te surprend pas. Voilà, c'est le taf qui est souhaité. Normal. Voilà. Je vais finir avec un commentaire. David Oufar. Il dit que vous parlez de la Jaska comme si elle existe encore. Si on est fini de la Jaska, la Jaska est en prison avec Shif Millel. Que la Jaska, quant à la Jaska actuelle, c'est une force destinée aux ados, le composant de l'actuelle direction et le président de l'élection. Bon, de l'entendre, disons, ça c'est la Jaska. Bon, je ne partage pas ce commentaire. Pour moi, la Jaska, c'est vrai que là, il représente une Jaska que beaucoup de personnes se reconnaissent d'un Khalil. Mais, il faut voir ce que j'ai dit, c'est un bon exemple. C'est un Jaska. Et quoi que font les personnes-ciennes qui vont faire pour faire disparaître le Kulobagya ? Ils n'y arriveront pas. C'est vrai, ils n'y arriveront pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens, et qui vont tout faire pour attirer les gens qui ont des gens qui ont des gens. Et qui ont des gens 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 Mais on est pessimiste. C'est là notre défaut. Si on ne peut pas faire des choses, on peut faire des choses. Non, on peut faire des choses que nous faisons. On peut faire des choses que nous faisons. On peut faire des choses que nous faisons. C'est plus qu'un club. Malheureusement, on est pessimiste. Mais, il y a des gens qui ont fait des jeunes de 18 ans, 19 ans. Maintenant, on a fait des gens qui ont fait des gens. C'était la même chose que les gens qui ont fait des gens. C'était la même chose que les gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Et ça veut dire que c'est mieux. Tu vas être dans une autre génération. Il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Donc ça, c'est un genre de commentaire qui nuit le club. C'est ce que je veux dire. Ça nuit plus chez le club que ça rend hommage au club. Et voilà. J'ai bien fait que vous gardiez le commentaire vers la fin. Parce que ça dévoile un petit peu certains personnes. Malheureusement, on est l'ennemi de nous-mêmes. On ne sait pas les ennemis. On ne sait pas les ennemis. Mais les ennemis nous connaissons. Nous connaissons les gens qui ont fait des gens. Parce qu'ils ont fait des gens qui ont fait des gens. Et on ne sait pas les gens qui ont fait des 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 Je me cache, je me cache, je me cache. Je me cache, je me cache. Je me cache. Je me cache. Je me cache. Il y a Manchester 3, il me cache. Il me cache Manchester de Mouth. Elle n'a pas le niveau baroque. C'est tout à fait, il m'a fait à Manchester. Elle est de vrai. Elle va revenir. C'est le football, c'est le sport. Et surtout les clubs qui ont un homme. C'est un humain. C'est pas facile d'eux dire ce genre de choses. Voilà. C'est tout. Si il y aura d'autres commentaires qui sont encore plus intéressants, il y aura une vidéo de 40 minutes. Il y aura une vidéo de 40 minutes. Mais évidemment, on s'amplit. Il y aura une vidéo de commentaire. Soit dans la vidéo de la vidéo, soit dans la vidéo de la vidéo. Évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.